bonjour à tous moi c'est jordan mounette je suis installé dans le sud des landes vraiment sud des landes limite pyrénées atlantique et limite du gers donc installé avec mon père nous sommes tout d'abord éleveurs-gaveurs en igp foie gras du sud ouest donc ça c'est vraiment notre activité principale et comme nous avons tout tourné autour de ça pour essayer de réduire au maximum les intermédiaires nous en sommes arrivés à la fabrique à la ferme avec auto consommation de l'intégralité de notre de notre sol donc aujourd'hui on a à peu près une centaine d'hectares en culture avec trois cultures dominantes donc maïs soja tritical sur lesquels on a la rotation sur ces trois cultures en semi direct les premières parcelles depuis cinq ans et les dernières y sont passés là cette année donc on est à 100% en semi direct donc pour ma part je m'occupe de la partie gavage séchage stockage et culture mon père est vraiment dédié que sur l'élevage et lui ne s'occupe que de la partie élevage donc dans un souci de main d'oeuvre j'avais fait le choix de passer en semi direct c'est aussi une fois que j'ai commencé à me prendre de passion de tout ce qui est biologie du sol et de comprendre un petit peu le travail qu'on faisait jusqu'à là avec les outils de travail du sol je me suis dit que mais c'était pas ce que je voulais et que c'était pas ce qui marcherait à l'avenir donc j'avais fait le choix de passer en semi direct la chance d'avoir un père qui n'était pas formaté du milieu à gris et qui m'a permis de vraiment m'exprimer là dedans et de laisser ma chance et aujourd'hui nous en sommes arrivés voilà à toute la toute l'exploit en semi direct cette année et qui se porte plutôt pas mal donc on a une exploitation qui est assez morcelée on a 60 hectares ici sur la sur l'exploitation à miramont on a 30 hectares à 30 bornes d'ici côté côté gerce donc on a vraiment un peu tous les contextes de sol on va de la terre noire assez légère donc avec faible rétention d'eau à des boules bennes plutôt battant ici sur miramont alors que dans gerce là bas on est vraiment sur des limons purs avec très peu de matières organiques c'est les anciennes parcelles en maïs semences qui ont été pas mal matraqué dans le passé ces terres qu'on a repris qui sont voilà avec des potentiels plutôt moyens donc on a vraiment un panel de tout sur 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 l'exploitation on a une pluviométrie de 1200 millimètres par an plus ou moins bien répartie ça dépend ça dépendra des années mais en général plutôt pas mal placé sur l'été donc ce qui nous permet de quand même avoir des très bons rendements sur toute la partie culture de printemps notamment maïs soja ici sur miramont maïs on peut tabler sur des sur les dix tonnes à peu près tous les ans soja soja on est sur des moyennes à trois tonnes et demie voire quatre tonnes cette année on est monté même à quatre tonnes 4 tonnes 4 sur les cultures soja principal on avait du soja dérobé où on est arrivé à trois tonnes cinq donc c'est vraiment très très joli derrière une orge qui elle même avait tourné à plus de 70 kentaux donc c'est quand même c'est quand même sympa donc rotation type on est sur du maïs soja tritical et on revient sur du maïs en sachant que bon entre chaque culture on a au moins un simple couvert sauf entre le tritical maïs on va avoir un double couvert on fait ce couvert d'été notamment je suis parti sur le couvert d'été à base de sorgho peeper et tournesol sorgho pour essayer d'aller vraiment chercher du carbone et un gros paillage au sol qui va me durer tout l'hiver et jusqu'au printemps suivant et derrière ce sorgho en général on vient plutôt avec des légumineuses qui vont être semées un peu plus faible en densité vraiment pour du stockage d'azote et une grosse dégradation plutôt rapide au printemps pour laisser la chaleur rentrer et comme bon ça noircit ça tendance quand même à capter la chaleur aussi donc c'est quand même très important pour le maïs d'avoir cette azotopie et cette chaleur qui rayonne au sol très très vite et tout en gardant quand même le paillage du sorgho du couvert précédent mais voilà vraiment couvrir au maximum quand les conditions le peuvent cette année ça a été un petit peu compliqué on s'est fait rattraper par les intempéries mais aussi peu qu'on essaie de le faire au maximum quand couvrir couvrir entre les cultures tout en laissant les triticales on essaie de laisser un maximum les pailles au sol donc même si je suis éleveur j'en sors une partie mais là où je vais sortir mes pailles je vais y revenir en fumier pour quand même revenir amener cette matière au sol quoi donc la problématique qu'on avait jusqu'à là c'était surtout sur les lisiers gavage relativement odorant pas très bien équilibré en npk mais aussi très acide on a eu des problèmes de ph dans les sols à cause du lisier qui vraiment on était sur du 3 3 et demi de ph sur ces lisiers là donc le choix dans un premier temps de lancer ces lisiers dans les méthaniseurs et récupérer un digestat sous forme liquide ça me permettait de m'affranchir d'avoir à enfouir ces lisiers notamment sur les problèmes sanitaires qu'on a eu ces derniers temps par rapport à la grippe aviaire donc je viens j'envoie mes lisiers je récupère ces digestats liquides et pour essayer d'intégrer au mieux ces digestats dans le sol sans avoir trop leur effet négatif je viens au plus que possible les épendre sur des couverts notamment d'été ou d'hiver mais très très bien développé quoi une fois qu'ils sont déjà à 50 60 % de leur stade végétatif j'essaie de le mettre à ce moment là au pandillard et donc on fertilise un couvert et ça se passe plutôt très bien culture de maïs donc on a un tiers vraiment de chaque de chaque culture sur la sol donc pour la partie maïs on attaque semi direct dans le verre au plus possible dans le couvert droit qu'on vient rouler après on localise 100 litres de 14 48 vraiment dans la ligne c'est pour ça qu'on dépasse pas les 100 litres 100 litres de 14 48 dans la ligne nous sommes sur des semis à 40 d'écartement et on est sur du 83 mille pieds à l'hectare à peu près moi j'avais fait le choix de partir sur des pionniers les semences premium et je travaille sur des semences avec quand même des grosses vigueurs de départ c'est très très important parce qu'on a quand même découvert assez développé même si on est dans le sud ouest et que et que les cultures et qu'il fait plutôt chaud ici les printemps notamment le mois de mai est le plus pluvieux de l'année sur le sud ouest donc on peut se retrouver avec des terres qui se refroidissent très vite alors 40 d'écartement parce que christian abadie y est passé il y a quelques temps de sa suite à sa visite c'est une personne des alpes d'autres provences qui lui a qui lui a permis de s'ouvrir là dessus pourquoi parce que finalement on se retrouve quasiment avec des maïs au carré donc on est sur du du 27 à 30 sur la ligne entre grains mais on a du 40 entrepieds ce qui permet une meilleure prospection des racines aux alentours il ya moins de concurrence sur le rang et à côté de ça on a des maïs qui couvrent beaucoup plus vite l'entreran c'est vrai que avant avant les six feuilles ça c'est déjà bien couvert et on se gère l'enherbement grâce à ça donc sur la partie des herbages moi je fais le pari de partir tout en poste tout en poste donc aux alentours des trois feuilles un désherbage type sur des parcelles qu'on a maintenu propre jusqu'à là c'est 0,5 de lumeo donc c'est une mesotrione on est à peu près sur du 0,15 de pampa en icosulfuron et 0,10 de banvel donc un dicamba avec un petit adjuvant là dessus pour pour essayer de passer en bas volume on tourne entre 60 et 70 litres à l'hectare et en général en un passage ça ça doit ça doit bien se passer j'avais fait le choix d'arrêter les graminées dans mes couverts avant maïs je pars que sur de la légumineuse pure parce que c'est plus facile à détruire en mécanique en général il n'y a pas de graminées qui est tenté de remonter donc j'essaie au plus que possible de me passer de glyphos même si aujourd'hui le glyphos est quand même important mais voilà dans cette approche et d'essayer de réduire au maximum son utilisation j'avais fait le choix d'arrêter les graminées dans le couvert avant maïs ce qui n'est pas le cas du couvert avant soja mais ça on le verra on le verra après sur ce qui est parti fertile donc je reviens toujours à essai digesta je mets une dizaine de mètres cubes de digesta donc on va aller chercher à 60 à 70 unités dans le couvert en quasiment en fin de cycle donc avant semis de maïs donc on va déjà avoir une source d'azote dans les premiers centimètres du sol parce que c'est vrai qu'avec cette minéralisation qui est quand même très très lente on peut avoir très vite une fin d'azote je fais quand même le choix de repartir au avec une ammonite resouffrée ou alors un sulfonitrate à trois feuilles parce que comme je le dis des fois il peut arriver qu'on est des périodes assez fraîches sur ce printemps là donc je mets un petit coup de boost avec le soufre moi je trouve que le soufre il faut pas s'en passer et après ça dépendra mais en général on préconise de l'ammonitre pour éviter les volatilisations parce que comme à 40 on ne peut plus passer en intera c'est tout à la volée et en général en deux fois à la volée en solde en solde de l'azote mais quand même très tôt dans le cycle du maïs toujours par ce problème de minéralisation et de retard de retard de la dégradation de l'azote donc en général passer trois feuilles passer trois feuilles il faut que l'azote soit soldé ça peut paraître très tôt il ya deux ans il a plus beaucoup j'avais fait le choix de biberonner mon azote pour pouvoir limiter les lessivages et en fait je me suis rendu compte que mon maïs a une faim d'azote à un moment et je me suis perdu du rendement là dessus donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère anticiper et finalement on se rend compte qu'en direct il ya très très peu de pertes quand même de l'azote même s'il ya des fortes précipitations il faut pas avoir peur de déposer l'azote elle sera pas elle sera pas perdu pour autant quoi donc il ya deux ans j'avais quelques quelques pertes de rendement dû à cette fin d'azote sinon en rythme de croiseur sur des années à peu près normal on fait entre 120 et les 130 130 quintaux à peu près chaque année on a eu fait avec certaines variétés jusqu'à 153 il ya trois ans on est monté un peu 150 quintaux on voit la société pour plutôt pour le pour le côté fun mais on peut arriver à déplafonner quand même les rendements en système là on était sur du non irrigué sur des terres plutôt limono argileuse avec une bonne rétention d'eau des sols quand même assez profond mais mais voilà c'est faisable vraiment sans irrigation quoi si on passe sur la part donc si on veut finir sur la partie maïs la récolte se fait avec un cueilleur à 80 ans on ramasse vraiment très haut sous les pieds donc les pieds des maïs à 40 on se situe sur du 1 mètre 50 1 mètre 60 vraiment de port des pieds donc c'est quand même très haut mais ça permet vraiment de prendre deux rangs ensemble de laisser un maximum de paille en l'air pour nous venir derrière ressemer à ressemer un couvert pour notre futur soja et ça c'est très important donc on vient toujours semer avec du biais par rapport à à notre semis de maïs un bon broyage derrière pour amener tout ce mulch au sol essayer de bloquer l'herbe si jamais elle voulait redémarrer et et aussi limiter toutes les propagations de pyrale parce que depuis quelques années on a quand même pas mal de soucis de pyrale problématique top 1 aussi on était en double protection quand on était en travail du sol double protection et malgré ça certaines années on a des problèmes de gestion ravageur top 1 aujourd'hui j'ai même plus de protection j'avais le sonido jusqu'à là sonido n'y étant plus j'ai rien changé à ce que ce que je faisais d'habitude ils sont pas partis quand on ouvre le sol ils sont vraiment là ils sont même plus que là mais le fait de leur filet à bouffer toute l'année j'ai pas l'impression que à l'arrivée du maïs il y ait cette cette ferme qui fasse qui qui viennent nous vraiment nous nous taper les cultures j'ai pas vu plus de pertes que ça je dis pas que toutes les années se passeront bien peut-être revenir avec un bélem ou quelque chose comme ça mais bon jusqu'à présent je trouve que c'est plutôt bénéfique de leur vraiment leur donner à manger en interculture c'est vraiment positif quoi l'azote soufré en général en sulfo je passe ça je vais aller chercher entre 50 et 70 unités de soufre quoi en azote l'azote je regarde pas vraiment l'azote si on parle sur l'azote totale l'azote totale on est sur du 200 entre 200 et 220 unités d'azote au total quoi tout tout compris digesta avant azote soufré et sulfo et et ammonitre ou urée selon selon comment sont les conditions de l'année je trouve que ça met un coup de boost au maïs le souffre vraiment à trois feuilles ça les fait ça les fait décoller parce que les maïs sont quand même très très poussant enfin très peu poussant en semi direct sur les départs c'est vrai que si on se compare aux voisins on trouve qu'ils sont ils ont tendance à s'allonger ici serait peut-être un petit peu clair on voit qui les conditions ne sont peut-être pas optimale pour lui c'est par rapport à un travail du sol où il y a eu de la minéralisation un sol qui se réchauffe très vite et là vraiment de mettre ce soufre moi je trouve que ça lui met un coup de boost et le soufre on voit que c'est quand même important quelqu'un en soit la culture quoi une autre question c'est quand on achète du maïs c'est pour le semer ouais donc il ya beaucoup de gens qui ont peur de perdre justement un investissement aussi gros en travaillant pas le sol et toi qu'est ce qui t'a permis de dire j'arrête de travailler j'ai pas un petit tcs avant qui n'ose pas quoi alors j'ai quand même j'ai pas mis toutes mes parcelles en direct maïs la première année j'avais fait un essai sur 3 4 hectares la première année j'ai vu quand même que les couverts quand on regarde le travail que ça fait si les couverts sont bien étudiés si on a une complémentarité sur les systèmes racinaires on voit que sur un profil de sol c'est quand même impressionnant comment revient la vie du sol que ça soit à tous les verts que ce soit les bactéries que ça soit les champignons c'est vrai que si on regarde nos 20 premiers centimètres de sol quand on voit la porosité qu'il y a dedans je vois pas comment des racines ne peuvent pas se développer alors que jusqu'à là entre en labour on arrive à 20 cm on avait cette semelle qui s'était formé finalement aujourd'hui c'est ça fait plus peur parce que c'est devenu une habitude et puis finalement oui le maïs est un peu poussif au départ parce que parce qu'il a pas ce sol travaillé et on a des sols plus froids et on n'a pas de minéralisation mais à côté de ça passé trois quatre cinq feuilles à six feuilles vraiment là le maïs il démarre et même le voisin qui est en labour ou comme ça le maïs va passer devant et il va compenser il va exploser et voilà c'est c'est un autre c'est un autre cycle que fait le maïs en semis direct vraiment les débuts sont sont très larmes et une fois qui va commencer à installer son système racinaire et à capter l'azote et à être bien vraiment ça démarre ça démarre vraiment fort et donc non ça me fait pas plus peur que ça la seule chose à mon goût qu'il faut gérer c'est vraiment les densités de découvert qui vient avant maïs de pas trop sur densifié les années précédentes j'avais voulu faire des gros couverts pour amener du carbone au sol pour les lancer donner à bouffer à mes sols et finalement ce printemps pluvieux qu'on a eu froid après les semis a fait que ça m'a ça m'a déçu parce que les maïs n'avançaient pas les limaces y était dessous il pleuvait en permanence donc ça se réchauffait jamais et puis ce gros mulch qu'on avait dessus faisait que le rayonnement du soleil n'arrivait n'arrivait pas jusqu'au sol donc c'est pour ça que j'ai dit avant maïs et avant soja il faut vraiment faire des découvertes à léger et donc je mise beaucoup sur mes couverts à d'été pour pour faire une grosse fissuration des sols et amener du carbone et mes couverts avant avant culture de printemps ça va plutôt rester léger sur des légumineuses qui deviennent noires en se dégradant et qui vont permettre ce réchauffement rapide rapide des sols quoi si on passe sur le soja soja donc moi je trouve un soja comme une plante avec un système racinaire quand même beaucoup plus beaucoup plus fainéant donc même sur des sols qui sont pas tout à fait prêt à sur des grosses profondeurs à recevoir un gros système racinaire je trouve que le soja vient s'adapter donc je mets un peu de graminée avant soja un peu de légumineuse mais un peu de graminée aussi pour pour un petit peu appauvrir le sol en azote et essayer de faire que mon soja derrière va devoir créer de la nodosité est vraiment bossé bossé pour pour être autosuffisant le seul souci que j'ai eu c'était sur de l'avoine donc l'avoine je me suis je me suis juré de ne plus en refaire parce qu'elle avait tendance à redémarrer dans ma culture donc bon sur un soja on peut toujours faire un anti graminée quoi que j'avais essayé quand même de la de la taper avant au glypho juste avant la sortie du soja mais pareil que maïs on vient ce jeu alors je suis aussi un monograine sur semi de soja vraiment à un centimètre très peu même si les grains voient le jour à l'entrée de mon de mon sillon c'est pas grave je préfère qu'ils qui voient le jour plutôt que d'être trop profond parce qu'alors là il se fatigue je trouve qu'il se fatigue très vite à sortir donc toujours pareil semi à 40 on est sur des densités à quatre cent cinquante mille grains à peu près en culture en culture on est sur du sur du zéro ou du groupe 1 en général on sème ça début mai plutôt début mai sur des sols bien réchauffés alors toujours dans le vert qu'on vient rouler après on inocule alors pour les premières parcelles en première année de soja toujours pareil inoculum fait à la bétonnière autour du grain à deux trois heures avant semi des essais intéressants à mener j'avais enrobé avec un produit de chez macasa qui s'appelle le labinor c'est un npk avec des acides humiques et fulviques j'ai trouvé vraiment une grosse vigueur de départ moins de pertes à la levée et un feuillage une densité de feuillage très très importante donc c'est vraiment un essai que je vais remener cette année de je trouve que l'enrobage est beaucoup plus bénéfique que sur un maïs à voir à voir à voir si ça se confirme après ça reste assez léger en désherbage de pulsar à 2000 doses et un anti graminé en centurion à je crois qu'on était en deux à 2000 doses aussi on n'était pas sûr de la pleine dose pour contrer un petit peu les effets phyto du pulsar je suis parti sur des produits à base de bord molybdène le bord pour un petit peu l'effet l'effet phyto réduire cet effet phyto et le molybdène qui a plutôt un effet sur tout ce qui est fécondation fécondation du soja donc plutôt bénéfique c'est la première année que je ai essayé plutôt de bons résultats donc après le site bord molybdène faut que je le retrouve ça faut que je le retrouve mais je sais qu'à chaque fois je faisais ça en suivant du désherbage notamment pulsar pour contrer les effets phyto donc ça fait quelques passages mais vraiment mais vraiment vraiment très content vraiment très content puisqu'on a trois variétés cette année année c'est dans l'une une variété italienne qui monte à 55 quintaux donc vraiment très très joli alors qu'on avait eu des pertes à la levée dû à un gros couvert je me suis laissé partir le couvert jusqu'à 19 tonnes de matière sèche et là vraiment semer là dedans c'était très joli mais mon soja a mis quasiment un mois avant de sortir de ce paillage quoi il était ouais il était faisait 10 12 cm qu'il était toujours pas sorti de mon paillage donc là j'ai commencé à prendre peur semé 450 mille en moyenne on sortait de là 280 300 mille donc heureusement que le soja arrive à compenser derrière sinon je pense que c'était pas une super année qui se dessinait à côté de ça on a fait quelques essais en double culture orge soja donc là par contre soja triple 0 en air tapé zédo que je viens inoculer aussi même stratégie de désherbage à peu près derrière orge par contre ça on sème ça très très fort à 650 mille il est faux parce que ça compense pas pas vraiment mais on va quand même chercher cette année du 35 quintaux derrière une orge donc plutôt plutôt très positif l'appareil même stratégie de désherbage quoi que je crois qu'on a fait qu'un pulsar et un centurion un pulsar à demi dose un centurion à demi dose et toujours revenir avec ce bord molybden et j'avais aussi essayé pour essayer de booster un petit peu tout ça de la de la mélasse de canne à sucre en pulvée pour essayer de réduire cet effet phyto et amener du sucre pour essayer de booster un petit peu la plante je pense que c'est des essais à re-essayer avec une bonne un bon suivi de culture et surtout des déposés pour vraiment voir ce que ça ce que ça apporte là donc mais là ce mais là ce canne à sucre parce que la canne à sucre c'est celle qui est la plus la plus liquide je mélangeais ça j'étais sur du 10 litres de mélasse pour 150 litres de bouillie de mémoire parce qu'il fallait quand même bien la liquéfier et mes 10 litres hectares voilà de mélasse et je trouve que ça avait quand même un effet un effet pas négligeable pour quelque chose qui coûte vraiment pas cher alors c'est des passages à faire mais bon aujourd'hui on est quand même équipé sur des sur des pulviers qui sont de plus en plus larges et je pense qu'en débit de sentier on est quand même pas mal quoi donc je vais le remener avec vraiment en menant l'essai jusqu'au bout en allant jusqu'à la peser bon cette année les conditions ont fait que tous les entrepreneurs étaient un petit peu un petit peu pris un petit peu speed et en fin de campagne donc compliqué de leur dire de prendre le temps de peser les essais donc voilà ça sera remené l'année prochaine j'espère en meilleures conditions donc pour moi le soja aujourd'hui on passe beaucoup sur des semences de ferme c'est quand même de la culture où il ya très peu de mise de fonds et où on retombe facilement sur ses pattes je trouve sachant que nous on l'utilise vraiment pour la protéine pour sur l'atelier canard et avec un système de tostage derrière pour pour la rendre comestible et on a des très 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 bons rendements au niveau canard en se faisant la protéine comme ça bien mieux que des tourteaux qu'on achetait autrefois et on sait jamais trop ce que ça dose de là au moins on sait on sait ce que ça ce que ça amène au bout quoi et enfin sur la partie tritical donc moi choix du tritical sur l'exploitation d'un pour la rusticité de il ya le côté côté animal donc tritical plus riche en lysine et méthionine que le blé nous la lysine météo c'est ce qui remplit le magret donc comme on est payé à la viande sur la partie élevage très important pour nous mais aussi la rusticité du tritical ça fait maintenant 6 7 ans qu'on travaille avec du tritical j'avais pour habitude de faire du kws fido en semences de ferme que moi je trouvais très performant et aujourd'hui on en revient il ya des essais qui sont menés notamment christophe cassoulon qui a mis ça en place cette année avec agrodoc ils ont mélangé quatre variétés différentes que que je n'ai plus en mémoire quatre variétés qui viennent en fait s'entraider l'une l'autre alors il n'y a pas de fongi les les épis les hauteurs d'épis sont quand même sur une tranche de 20 cm les unes des autres donc pour la récolte c'est quand même assez simplifié et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup moins de verse sur des sur des tritical qui font quand même énormément de paille et des rendements qui sont vraiment vraiment présente donc ça c'est quelque chose à pousser ce mélange de variétés qui fait qu'au sein d'une même espèce ça peut être quand même très bénéfique moi pour ma part j'étais toujours avec mon fido cette année gros gros potentiel gros potentiel à plus de 90 quintaux cette année malheureusement deux semaines avant de ramasser une grosse pluie et un gros et une grosse tempête nous a tout versé ce qui fait qu'on termine à 80 quintaux on a pu quand même ramasser les bandes qui sont restées droites et elle nous indiquer plus de 90 quintaux à la machine donc le potentiel était là le gros problème qu'on a eu c'est qu'on a dû donc raser on avait huit tonnes de paille au sol donc tout ça on a dû les sortir les exporter pour arriver à semer notre couvert d'été derrière mais bon voilà cette paille va nous servir nous et on y reviendra en amendement fumier dedans pour apporter le carbone qu'on a sorti quoi mais voilà pourquoi le choix du tritical donc là on est en semi semi osmora céréales derrière en soja donc c'est vrai qu'il y a peu de résidus pour autant il n'y a pas forcément beaucoup de levée d'herbe si les désherbages soja sont bien faits je trouve que 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 derrière il n'y a pas forcément beaucoup de levée d'herbe on a des en général soit je fais un petit un petit glypho à 0 8 litres au semi et en général si la culture démarre bien j'ai pas à y revenir c'est rare quand je fais un rattrapage dessus ou alors je fais un accès aux harmonies à demi dose et ça suffit à réguler tout ça comme très rustique je fais quand même un fongicide un piano sur les piézons pour essayer de protéger quand même le grain parce qu'on a quand même une région plutôt humide humide et chaude au printemps donc voilà ça peut être favorable au développement des maladies c'est vraiment pour assurer parce que je le fais consommer derrière donc j'ai envie d'avoir quand même un aliment sain dans mes bâtiments mais voilà je je m'exclus pas de le faire parce que c'est pas ce qui me coûte le plus cher sur mon sur mon itinéraire sur mon itinéraire mais voilà en sept ans de 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 tritical on a eu une très mauvaise année où on est tombé à 40 quintaux ça c'était il ya deux trois ans de ça où on a eu vraiment des gros problèmes climatiques sinon tous les ans on peut s'assurer entre 75 et 85 quintaux tous les ans on les fait quoi on les fait avec un itinéraire un itinéraire semi direct de l'azote donc là je fertilise au digesta donc ça me coûte pas cher je passe deux fois en digesta pas trop tôt parce que sinon on a tendance à se faire verser les les triticales sur les fins de cycle avec un total d'azote à 160 unités 170 unités grand maxi quoi parce que comme ça fait beaucoup de paille après ça verse ça verse très vite mais voilà on est sur des itinéraires quand même très 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 simple et là encore comparé en maïs qui peut des fois être très en dents de si le tritical je le trouve très très linéaire alors si on voulait en faire une culture de rente on irait pas chercher des gros potentiels de de marge économique mais on s'assurerait un petit 500 euros l'hectare je pense que c'est jouable en tritical sur des cours relativement en moyenne quoi tu lui mets un insecticide pas d'insecticide pas d'insecticide j'ai tendance à quand même enrober ma semence avec un insecticide oui pas d'insecticide en foliaire mais un insecticide en enrobage à demi-dose en général vraiment pour essayer ça m'est arrivé l'année dernière de devoir finir avec une semence non traitée parce que parce qu'il me manquait un petit peu de semences je suis parti en semences basique comme ça ce que j'ai remarqué c'est que il y avait une beaucoup plus grosse vigueur de départ ça c'est sûr après voilà du coup pas d'insecticide en foliaire sur cette partie là quelques pucerons quand même présent et pourtant pas plus d'attaque que ça est ce que c'est le le tritical qui est moins sensible est ce que c'est une part de chance peut-être aussi voilà à vérifier mais je pense que je remènerai des essais avec et sans enrobage et après voir voir si présence de puceron ou pas peut-être faire un insecticide sinon essayer de s'en passer et filer comme ça quoi parce que vraiment la différence de germination et de vitesse de levée c'était 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 incroyable quoi et puis ça allait beaucoup plus vite que le reste ça restait beaucoup plus chétif c'était plus lent à l'affaire il y avait il y avait plus de différence sur sur la hauteur finale sur le sur les épis sur la taille des épis tout ça qui avait rien de significatif mais au départ c'était quand même c'était quand même parlant quoi donc je me dis rien que pour la gestion de l'herbe c'est quand même bien que ça démarre et que ça tale très vite donc voilà je pense que c'est quand même quelque chose à regarder de plus près pour la fertilisation tu mets tout sous forme de digesta ouais je mets tout sous forme de digesta ça m'arrive des fois des années où je vais me mettre un petit 18 46 au départ surtout pour amener du phosphore au début de la plante enfin au début du cycle de la plante mais après que de l'azote que de l'azote après le digesta est assez assez bien assez bien équilibré en npk donc ouais deux passages de digesta en général à une quinzaine de mètres cubes maxi pour éviter les allers-retours des tonnes dans les champs aussi donc ça fait des petits apports en deux fois et pour moi ça ça suffit largement quoi parce que c'est vrai que le digesta ça ça met quand même un gros coup de boost sur les cultures et quand même une bonne partie d'azote d'azote sous forme nitrique et ça 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 booste quand même pas mal sur le départ dès l'application des oligos peut-être pas d'oligo pas dans le digesta que je sache mais pas un apport foliaire de ma part non plus non rien du tout j'ai eu mis un durcisseur là cette année je me suis laissé passer le stade et quand j'ai pu y revenir on a eu des gelées donc j'ai fait le choix de pas le mettre parce que je voulais pas me cramer la plante les années d'avant j'avais eu mis des durcisseurs je sais pas si les raccourcisseurs sont très efficaces sur tritical ça il faudrait que je creuse peut-être mais c'est à travailler oui parce que quand on voit cette année comment ça s'est versé ça mais c'est quand même assez décevant parce qu'on avait quand même du gros gros potentiel en tritical même s'il ya des blés qui sont arrivés à 100 quintaux cette année faire 90 avec un tritical c'est quand même très joli et c'est quand même râlant de se le trouver par terre mais ouais c'est une question à creuser durcisseur raccourcisseur je sais pas faut que il faut que je vois on est à de mémoire il raisonne à 30 sur les analyses qu'on a pour c'est pour 30 mètres cubes à porter on est sur du 150 unités d'azote total 150 unités d'azote total on est sur du 90 de phosphore et 80 de potasse je crois de mémoire pour 30 30 mètres cubes à porter donc il faut faire le rapport au mètre cube quoi voilà et après l'avantage de ça amène un petit peu de calcium il ya un petit peu de calcium un petit peu de soufre aussi de mémoire et après voilà cet équilibre cet équilibre 150 90 80 azote phosphore potasse pour le pour le digester de ce que je sais moi donc je travaille avec mes talents mais talent d'âge et mot qui a été repris par par xavier labat xavier bon qui à la base est agriculteur il avait aussi monté où ses parents avaient monté une partie assainissement donc il vide les fosses les fosses sceptiques des maisons donc tout ça ça revenait un méthaniseur lui avait le plus gros méthaniseur privé d'europe de mémoire donc sur la commune d'air sur adour donc il avait déjà un outil qui tournait très bien avec il avait des ingénieurs là dessus des biologistes qui tournaient donc il connaissait le il connaissait le processus il a repris mes talents d'âge et mot suite à une gestion un petit peu moyenne donc c'est lui qui a relancé tout ça alors à la base il y rentre beaucoup de graisse de graisse beaucoup de déchets d'abattoirs de déchets d'usine notamment les usines bonduel maïs doux haricots donc pas mal de déchets comme ça quelques déchets à gris donc des fumiers des lisiers et et des déchets verts il fait attention quand même il met un un gros point sur le fait que les lisiers doivent être stockés en fosse fermée pour éviter vraiment un maximum les dilutions avec l'eau parce que mais voilà de l'eau ça ça méthanise rien du tout donc il essaie d'avoir quand même les lisiers les plus concentrés possible même s'il sait très bien que tout ce qui est lisier fumier c'est pas ce qui méthanise le plus en pouvoir méthanogène on est à on n'est à pas grand chose mais voilà métalland avait été créé à la base pour se servir des lisiers des fumiers des agris autour donc lui qui est agri il voulait continuer de faire tourner cet échange agriculteurs méthaniseurs et donc il ya quand même encore des agriculteurs qui travaillent en lui fournissant ces lisiers après pour le reste des matières premières ça dépendra ça dépendra vraiment du cours de ces matières parce qu'ils en achètent aussi pour faire tourner ce méthaniseur et après on n'est pas on n'est pas dedans donc ça c'est les biologistes qui gère les matières qu'il faut faire rentrer selon les rendements qu'ils veulent avoir quoi après en sachant qu'eux ils ont ils ont trois moteurs là bas la puissance au total je la connais plus de tête mais c'est quand même un gros 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 site et que voilà là où ils ont le plus de problèmes c'est sur le stockage donc pour faire tourner les trois moteurs plein de puissance ils sont en capacité de le faire ça ils ont raison les ils ont les équipes techniques pour le faire le seul problème c'est que ça demande énormément de matières qui rentrent et donc énormément de matières qui sortent et donc en logistique stockage compagnie c'est là qu'ils sont un peu plus limités mais xavier est en train de travailler dessus donc voilà peut-être qu'un jour ils arriveront à tourner à 100% des capacités toute toute l'année quoi analyse de sol pour le moment on n'arrive pas à voir grand chose enfin si on se focalise sur la matière organique parce que moi c'est ce que je regardais le plus parce que je voyais qu'elle se dégradait très vite donc c'était vraiment ce côté là que je voulais que je voulais bloquer au moins cette fuite de la matière organique donc là on s'est au moins stabilisé voir on reprend un peu mais c'est pour le moment sur cinq ans c'est quand même très léger ce qui est le plus parlant c'est quand même de regarder les sols de mettre un profil de sol et de voir mais toute la vie qui revient quand on voit tout ce qu'on y a fait subir les années précédentes et qu'on voit la vie qui reprend et comment elle peut pardonner c'est je crois que c'est ça le plus impressionnant et donc non sur les analyses pour le moment j'ai pas su voir de points qui se dessinaient plus vite que d'autres mais voilà on a au moins limité cette fuite de la matière et voilà on va espérer que dans les années futures elle puisse reprendre une augmentation au moins si elle est légère qu'elle soit au moins linéaire quoi donc quand on a fait le choix de donc quand j'ai fait le choix de partir en semi direct c'était quand même un gros pari on avait investi sur du matériel pour du semi sans labour deux ans avant donc on avait du matériel qui était neuf on avait un décompacteur une herse et un semoir qui était qui était neuf de deux ans donc dire à mon père qu'on devait tout vendre pour repartir sur du matériel sans savoir si ça marcherait ou pas c'est un peu compliqué donc j'avais fait le choix d'investir à pas cher j'avais acheté un vieux céméato d'une cuma qui vendait ça dans le gers pour faire un petit peu mes premiers pas dans le direct donc j'avais commencé par les cultures les plus simples donc j'étais parti sur un tritical culture de je trouve que les céréales diverses et les plus simples à réussir en semi direct donc j'étais parti là dessus derrière en maïs ça s'était très bien passé petit à petit l'année d'après j'avais attaqué par découvert et continuer ses cultures d'hiver j'avais fait semer un peu de maïs en prestation par un entrepreneur qui faisait déjà du maïs direct à 40 donc sur quatre hectares ça s'est très bien passé on avait un essai en place aussi sur deux variétés différentes l'une ou l'autre s'est très bien comporté donc c'est cet analia qu'on est arrivé à faire plus de 150 quintaux donc là j'ai dit allez on fait le choix d'investir et on passera les parcelles petit à petit donc on avait gardé une part du matériel à côté une part du matériel à côté pour continuer les parcelles en sans labour et on passait petit à petit les autres en semi direct donc en semoire monograine on est sur un sola sur un sola traîné à 40 d'écartement en neuf rang à 40 d'écartement avec engrais liquide localisation engrais liquide dans le rang et pour le semoire de céréales j'avais importé le premier gil dans la zone donc gilles c'est un constructeur espagnol qui a le même pied que jandiera ou l'ancien pied de jandiera qui est fait par inagro et c'est à peu près la même conception que le jandiera sauf qu'il n'y a pas cette pression constante que le jandiera mais moi je trouve qu'un rapport qualité prix c'était l'un des meilleurs de moi qui suis pas pur céréalier ça m'allait très bien parce que je voulais pas non plus mettre énormément d'argent dans de la ferraille donc c'est vrai que j'en avais revendu beaucoup à côté ce qui m'a permis de pas avoir à remettre beaucoup sur sur ces semoires là mais je suis quand même très content du gil de la mise en terre tout ça jusqu'à présent je m'en suis pas plein du tout on a trois caisses dessus pour faire des associations on a une vis de chargement derrière on a l'un des éléments semeurs les meilleurs du marché je trouve et voilà si c'est juste impression de deux si c'est juste une question de pression au sol c'est parce qu'il me dérange le plus parce qu'on a des bandages rides pour décaler pour décaler les le poids du semoire par rapport aux lignes de semis donc jusqu'à présent j'ai pas trouvé que ce soit un frein de mettre de la pression au sol et pour le sceau là dans la zone christian abadi avait fait des essais il ya quelques temps de ça c'était le semoire qui se révélait avec les meilleurs taux de levée comparé à si on comparait au séméato monograine si on comparait aux gens dire au max émerge ou quoi par son sa faible ouverture des disques c'était celui qui avait le meilleur taux de levée donc voilà on n'allait pas j'avais rien à prendre à christian donc j'ai fait le choix de de faire comme lui d'investir dans le même semoire que lui aujourd'hui sur la zone toutes les personnes qui sont passées en semi direct sont passés sur ce semoire là et on n'en voit pas d'autres ou alors s'il y en a d'autres il ya peut-être un waderstedt qui traîne par là mais mais c'est tout ce qu'on voit et après du coup aujourd'hui j'ai fait le choix de revendre tout mon matériel comme on est à 100% semi direct donc je me retrouve avec un hangar qui quand même pas mal épuré puisqu'on a ses deux semoires un épandeur d'engrais centrifuges et un pulvé et un broyeur à axe horizontal avec un rouleau à l'arrière et qui va rentrer prochainement un rouleau faka pour mettre à l'avant pour changer un petit peu de stratégie je semais et je roulais après avec une cambridge et aujourd'hui j'ai plutôt envie de passer avec un rouleau faka à l'avant peut-être essayer d'écarter un petit peu la végétation voir si ça peut se faire pour mettre un petit peu à nu cette ligne de semis toujours dans un cas dans un but qu'elle se réchauffe très vite voilà donc ça c'est en étude là je suis en train de rentrer ce rouleau faka qui va essayer d'être adaptable pour les deux semoires donc en quatre mètres verts sur le gil et en trois mètres 60 sur le sola et voilà la seule évolution qu'il y aura cette année sur le matériel sinon plus d'investissement sur du matériel je fais avec deux tracteurs qui ont 6200 heures chacun on a beaucoup moins de conso de gasoil je les préserve au niveau mécanique donc voilà moi c'était vraiment le but c'était de pas avoir à réinvestir dans dans du matériel enfin dans des tracteurs surtout c'est les mêmes tracteurs qui me servent à l'élevage donc c'est des tracteurs plutôt de moyenne puissance en gabarit plutôt plutôt léger toujours dans une question de préservation des sols et parce qu'aujourd'hui c'est plus tirant du tout donc aujourd'hui en semis en semis on tourne sur du 3 4 4 5 litres maxi de gasoil à l'hectare voilà avec des des tracteurs qui tournent à mille entre 1300 et 1600 tours minutes donc voilà pour moi c'est très confortable quoi tu as une idée de la ton passage de semis direct là la baisse de de temps de travail la baisse de l'hectare alors la baisse de temps de travail je l'avais chiffré il ya quelques années de ça de mémoire on était sur du demi-heure ou trois quarts d'heure à l'hectare quand même de baisse mais finalement les pointes de travail ne sont plus qu'en avant c'est sûr qu'au semis on passe moins de temps parce qu'on n'a pas de labours on n'a pas rc on n'a pas ceci cela on sème beaucoup plus vite mais on a cette phase de travail qu'on a en moins au départ on l'a non plus sur la récolte puisqu'on a la récolte on a les semis et les broyages à faire donc en fait on essaie de voilà on a ces deux ces deux zones de deux pics de travail qui sont différentes du de quand on est en travail du sol mais c'est aussi pour ça qu'on a cette rotation des cultures maïs soja tritical qui fait que en fait on arrive à lisser par ces trois cultures un petit peu un petit peu sur l'année parce que voilà on a les semis de triticale qui arrive un peu plus après les semis de couvert mais ces surfaces qui sont semés en triticale ne seront pas à semer en soja ou en maïs donc voilà celui qui demande un peu de temps c'est peut-être le double couvert d'été mais je trouve qu'il a tellement de bénéfices qu'on peut pas on peut pas s'en passer alors oui il coûte cher en semences et il coûte peut-être cher en temps passé mais bon il revient que tous les trois ans donc c'est pas lui non plus qui va qui va qui va nous y mettre dedans financièrement donc c'est à nous après de travailler peut-être essayer de travailler un maximum sur des graines sur des semences de ferme pour réduire les coûts et et voilà mais pour moi le double couvert a tellement de tellement d'avantages que vraiment il faut pas s'en passer quoi et pour ce double couvert où tu sèmes du sorbeau est-ce que tu peux préciser la dose et après pour ton second couvert aussi tu as une légumineuse mais quelle dose est-ce que tu veux alors là cette année j'étais parti sur du 20 kg de sorgo peeper et de mémoire du 30 kg de tournesol alors c'est très dense en couvert c'est sûr mais cette densité de couvert fait qu'en fait les pailles sont très fines parce que la concurrence à la lumière fait que ça va ça va s'effiler très 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 vite donc ça va monter 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 pour chercher la lumière et ça va pas faire des grosses des grosses tiges ça va faire des tiges très très fines donc en fait ramener au sol ces tiges très très fines vont avoir un pouvoir un pouvoir de couverture énorme comparé à des grosses tiges qu'on ramènerait au sol et qui laisserait des interstices entre elles là c'est plein de petits fils en fait qu'on ramène au sol et qui couvre très bien donc c'est pour ça que je voulais densifier énormément ce couvert d'été pour m'en servir de paillage et de gestion de l'herbe jusqu'au printemps d'après par contre en légumineuse j'avais fait le choix de réduire avant on était sur du 200 220 kg de fèverol 30 d'avoine 30 de seigle ça c'était le couvert que je faisais avant aujourd'hui je suis passé sur du 180 de fèverol 10 de veste de veste velu et un petit peu de phaceli donc c'est des couverts quand même beaucoup plus épuré parce que cette fèverol qui a ce port dressé laisse quand même beaucoup passer la lumière j'avais choisi la phaceli et la veste pour un peu couvrir un peu plus couvrir et bloquer un peu la lumière mais pas trop quand même toujours dans ce but de garder ce rayonnement qui arrive au sol mais voilà légumineuse pure peut-être que je m'y amuserai pas tous les ans parce qu'on a ces problèmes sur fèverol qui si se met trop tôt est quand même sensible à l'anthrachnose donc il faudra peut-être pas s'y amuser tous les ans mais voilà je vais quand même peut-être essayer de retravailler un couvert pour l'an prochain mais toujours dans ce sens de semer quand même peu dense avant un maïs ou avant un soja mais densifier mes couverts d'été pour amener ce paillage et ce carbone au sol donc après si on veut faire un tour sur la partie animale comme c'est quand même la partie la plus importante de notre exploitation donc on avait on s'était tourné pour 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 réduire les intermédiaires sur le canard donc sur la partie élevage gavage donc on a la partie séchage aussi on avait fait le choix de partir en 2011 sur du séchage à basse température cellules sécheuses de marque succup on sèche à 50 degrés pour essayer de préserver un maximum la qualité du grain donc sur la partie canard on est à 37 milles canards élevés et gavés donc c'est à dire on les reçoit un jour et sa part en fin de gavage en abattoir donc on travaille pour la marque la baillerie on nous oblige à acheter un peu de démarrage et un peu d'aliments finition donc le démarrage se forme et sous forme de miettes donc vraiment tout ou petit nous on n'est pas en capacité de le faire parce qu'on n'a pas d'outils de 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 presse ou de modulation de cet engrais de celle de cet aliment donc on achète cette cette miette en démarrage pour démarrer nos canetons on achète un kilo de démarrage d'aliments démarrage donc ça ressemble à un petit vermicelle c'est vraiment tout petit et après à partir de là nous on emboîte le pas avec notre aliment on va faire varier la granulométrie par un broyeur à disque à écartement variable donc on va vraiment gérer la granulométrie de chaque matière première qu'on va mettre tout au long de l'âge des canards donc on a trois aliments à peu près un démarrage en croissance en finition où on démarre plutôt avec de la protéine et au fil du temps la protéine baisse et c'est plutôt l'énergie qui va monter et ses granulométries vont évoluer d'un aliment très fin à un aliment très grossier pour faciliter la la l'appréhension par les canards parce que le canard à un bec sous forme de pelle donc lui il vient pas comme un poulet où il va venir picorer lui il vient vraiment racler et il en rentre le plus possible donc c'est pour ça qu'on essaye de faire que l'appréhension soit la plus facile possible donc on lui laisse quand même un aliment très grossier donc un aliment composé maïs soja tritical tourteau de tournesol high pro et en minéral donc voilà pour l'alimentation on est quand même sur des produits très nobles sauf le tourteau de tournesol qui est là pour un petit peu réduire les coûts des formules mais il se met entre 15 et 25% donc c'est pas lui qui est qui est majoritaire dans ses alimentations et donc on termine nos canards avec un aliment qui est acheté sur la sur la dernière semaine ou les derniers dix jours un aliment qui au contact de l'eau va gonfler pour préparer le jabot du canard donc cet organe qui va venir réceptionner les premières les doses de pâté qu'on lui enverra en gavage donc on vient travailler cette poche c'est comme un muscle en fait on vient de travailler l'élasticité et donc en mangeant et en allant boire parce que le canard est un gros consommateur d'eau il va travailler tout seul cette élasticité du jabot et après pour pouvoir supporter la phase de gavage qui durera qui durera une dizaine de jours où là encore ça sera notre maïs toujours sécher à basse température et broyer à broyer dans un broyeur à marteau pour sortir vraiment une farine très très fine et ce cycle qui durera dix jours jusqu'à jusqu'à l'abattage des animaux donc voilà pour la partie pour la partie animale la paille on est sûr de la paille de tritical toujours pareil qu'on vient broyer pour pour essayer de maximiser les portes d'entrée de la paille et donc le captage de l'humidité dans les dans les fumiers après ça peut arriver qu'on apporte des asséchants de litière des matières qui vont commencer à faire dégrader aussi ces fumiers et on le voit très bien parce que quand on sort ces fumiers qu'on les met en stock au champ juste avant épandage ils sont déjà très dégradés il ya déjà beaucoup de bactéries de champignons qui s'y mettent dedans et voir déjà beaucoup de verres qui s'y sont installés aussi dedans donc il ya quand même un effet de ces produits apportés donc je pense que le travail sur 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 ces produits de dégradation des délisiers des fumiers sera très importante à travailler par la suite dans un souci de qualité sanitaire des bâtiments et aussi de derrière de valorisation de ces fumiers en culture donc cette année comme bon je reviens en maïs l'an dernier on avait le maïs à 30 km de la ferme donc c'est pas idéal et puis c'est pas les c'est pas les meilleurs potentiels pour aller faire des essais c'est des terres très hétérogènes cette année je reviens en maïs sur miramont donc comme comme d'habitude on va mettre en place des essais variété déjà voir sur ces semis à 40 quelle variété s'adapte plus facilement que les autres parce que le semis à 40 n'est pas n'est pas opportun pour toutes les variétés certaines variétés ne tolèrent pas cette concurrence et donc vont perdre énormément quand on perd en direct quand il ya des des variétés qui ne supportent pas le direct ça peut aller très vite autant on peut aller performer très fort vers le haut autant on peut aller performer très fort vers le bas si on a des quintaux à perdre sur une variété qui marche pas ça va très vite se faire ressentir au lieu de faire 110 ou 120 un taux on va tomber à 80 ça va être très vite vu donc on peut pas prendre le risque de partir sur des sur des variétés inconnues sur des grandes surfaces donc je me fais toujours une pépinière où je vais je vais essayer des variétés je vais essayer des densités aussi au sein de ces mêmes variétés et à côté de ça on va avoir aussi un essai fertilisation donc toujours essayer de travailler sur ces acides humides que fulviques peut-être re-essayer ce ce produit d'enrobage que j'avais essayé sur soja l'essayer sur maïs et après tout ça par contre en l'amenant vraiment jusqu'à la pesée vraiment à la fin des essais voir ce que ça donne partie soja on va essayer encore cette inoculant cette inoculant la base de npk acide humique et fulvique quelques peut-être variétés en essai sur soja voir si ça peut si on peut trouver des variétés intéressantes encore quoi comme essai peut-être cette mélasse de canne à sucre encore à essayer voir si elle apporte quelque chose avec ce sucre essayer de voir si ça veut booster ou pas quoi comme essai non ça sera à peu près tout après en fertilisation bon ça bouge pas trop c'est pas là où on a le plus d'essai à faire je pense c'est plutôt sur des variétés des génétiques et des enrobages vraiment pour pour booster parce qu'on voit que vraiment c'est le départ de du cycle qui est très long donc je pense que s'il ya une un moment du cycle du cycle des plantes où il faut le travailler c'est ce départ là c'est le plus poussif c'est là où il faut vraiment mettre le plus le plus de conditions favorables à la plante donc voilà on va essayer de travailler sur sur toute cette zone là le maïs ça va du de la graine au stade trois feuilles et le soja appareil de la du stade de graines au stade premières feuilles trifoliées c'est les zones où je pense il faut essayer de travailler sur mettre les conditions optimales aux plantes 725 est en train de tomber un peu quelques maladies de fin de cycle il a performé très fort ça y'a pas de souci aujourd'hui il est un petit peu en retrait moi j'avais fait le choix de partir sur plutôt des des précoces ou des demi précoces pour avoir un cycle quand même plus court on se rend compte aujourd'hui quand même que c'est ces variétés là de sais quoi c'est le la partie g2 qu'ils appellent g2 g3 c'est des demi précoces demi tardif va quand même chercher du potentiel même avec des indices à 380 ou 400 sans avoir de gros indices ça on arrive à aller chercher de la performance moi j'avais fait du 150 quinto avec un 423 qui est pas un indice énorme et surtout pour que ça arrive à maturité assez tôt et qu'on puisse dégager les parcelles avant l'arrivée des pluies quoi aujourd'hui sur les essais je vais peut-être essayer d'aller chercher des indices un peu plus haut voir si on peut aller chercher des rendements déplafonner des rendements jusqu'à présent c'était pas mon optique de déplafonner les rendements moi je voulais surtout avoir un rendement correct et une humidité faible parce que les coûts de séchage même si c'est chez moi je préfère aller faire de la prestation pour quelqu'un d'autre que c'est chez mes propres maïs aujourd'hui peut-être dans dans une optique de me rassurer de me dire que je peux aller chercher du potentiel dans cette technique là j'ai avec mon technicien pionnier remis des essais en place sur des indices un peu plus tardifs et voir les rendements qu'on peut aller chercher tout en regardant l'humidité quand même qu'on a au bout voir si ça vaut le coup de se repencher sur ces variétés ou pas donc voilà un petit peu les essais qu'on va mener j'ai beaucoup travaillé avec du pionnier ragt était présent aussi pour faire quelques quelques essais c'est vrai qu'ils ont des variétés qui sont pas qu'ils sont pas déconnantes le mec siny l'urbanix qui arrive là ils avaient une variété cette année encore sous numéro qui était prometteuse voilà elle est encore à confirmer mais moi j'ai mon petit lot de pionniers qui tous les ans me fait à peu près ce que j'attends de lui donc je vais continuer avec lui et essayer de mettre quelques quelques nouveautés au milieu pour voilà pour remettre au goût du jour tout ça quoi zéro décalbe ouais peut-être pas par un problème de génétique mais plutôt par un problème de présence sur le terrain des conseillers c'est vrai que pionnier était venu et s'était investi là dedans de mettre en place des essais de les suivre tout ça que les techniciennes de la zone décalbe ils étaient présents autrefois aujourd'hui moins si jamais ils venaient à reprendre contact avec moi peut-être que je pourrais mettre en parallèle un essai décalbe voir en comparaison ces deux firmes sur des indices similaires ou ou sur leur best-seller sur le adapté au semi direct ça me déplairait pas mais aujourd'hui j'en raffole pas parce qu'après les essais faut les suivre faut les amener jusqu'au bout donc c'est bien de les mettre en place mais il faut les gérer quoi donc bon j'exclus pas le fait de mettre des calmes il y en a quelques uns qui apparemment se portent bien j'avais entendu parler du 50 31 là sur des essais chez agrodoc ils en ont encore sorti quelques-uns qui paraissent intéressants bon voilà moi aujourd'hui je bosse avec avec pionnier j'en suis plutôt satisfait voilà je dis pas que c'est ce qu'il faut faire moi moi ça me va comme ça donc voilà pensé à tester des maïs population j'y ai pensé mais voilà c'est c'est comme tout enfin j'ai j'ai une partie élevage qui est très prenante et très chronophage voilà les conditions climatiques encore en cette année ont fait que c'est compliqué d'arriver à garder un niveau sanitaire le niveau sanitaire influenza qui revient qui met un peu de pression sur essayer de faire au mieux sur l'élevage fait que j'arrive pas à me dégager assez de temps pour pour essayer de travailler sur le maïs population j'y pense parce que c'est vrai que les doses aujourd'hui deviennent très très chères cette indépendance ou cette dépendance au semencier me gêne un petit peu et je pense que en retravailler en retravaillant les populations et je sais qu'il ya des groupes qui se sont formés par ici et je pense que plus on sera le faire plus vite on pourra faire avancer ce génétique mais aujourd'hui je ne me sens pas de me lancer dedans parce que j'ai peur de pas avoir le temps de bien le faire et si c'est pour bâcler quelque chose je préfère ne pas me lancer mais j'exclus pas que peut-être dans deux trois ans si jamais je vois que le cours du maïs c'est pas là pour pour continuer de laisser ce marché porteur et peut-être que pour gérer ma partie charge je travaillerai sur la semence peut-être mais je pense que l'idée l'idée du maïs population est pas déconnante du tout parce qu'on sait que la génétique des plantes est capable de garder en mémoire le contexte climatique et pédoclimatique des zones donc c'est vrai que si on fait évoluer nos semences et c'est tout à fait ce que je fais sur ma semence de ferme de de tritical c'est que je la fais évoluer ici donc tous les ans elle s'est adaptée à ce territoire donc c'est peut-être pour ça que qu'elle arrive à être linéaire sur ses performances et je me dis que peut-être en maïs ça sera pareil ça sera pareil mais c'est quand même plus compliqué à mettre en place quoi c'est 100% 100% j'achète plus de semences certifiées pour me faire ma semence de ferme je garde vraiment ma semence que je stocke chez moi parce que je la consomme et voilà et au moment des semis et j'en sors une partie pour aller ressemer et je j'enrobe ça avec avec mon petit insecticide à demi dose et puis puis ça part comme ça quoi et je majore un petit peu les dosages mais enfin les densités de semis mais c'est pas extravagant on est sur du 130 ou 140 kg de mémoire on est sur du 330 pieds à l'hectare voilà quelque chose qui me semble assez correct pas de soucis jusqu'à là ou alors alors je sais pas les voir mais non 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 je suis plutôt content c'est vrai que le semi direct bon j'ai cette partie avec mes trois cultures principales l'envie de faire quelques essais un petit peu décalé et voir un petit peu ce qui se fait ailleurs en france m'avait donné des idées alors bon ici sur la région c'est vrai que le dérobé orge soja et ce qui est en marge économique pure c'est on peut pas faire mieux donc si on a la capacité de le faire parce qu'on a toujours cette sécurité de l'irrigation il faut le faire donc voilà cette année j'ai des voisins ils font 80 de 80 d'orge et entre 30 et 35 de soja donc voilà en marge ça ça se bataille même pas j'ai essayé un petit peu de colza associé avec du trèfle violet donc heureusement que je l'ai mis en terre plutôt drainante parce qu'on a pris 500 mm sur novembre décembre donc là les pivots qui commencent à pourrir j'y aurais eu droit là j'y suis allé voir pour le moment ça se passe plutôt bien et dans l'idée de voilà ça reste des hypothèses mais dans l'idée c'était de donc de récolter mon colza laisser mon trèfle dessous voir peut-être de faucher et enrubaner les cannes de colza juste après la récolte pour garder ces cannes pleines d'huile et ce mélange de trèfle le vendre avec à des à des éleveurs bovins en fin d'engraissement apparemment cette technique de faire consommer cette partie de cannes de colza pleine d'huile avec du trèfle en finition bovins ça serait apparemment très très bon donc à confirmer voilà l'idée que j'avais un petit peu sur cet essai là et donc on verra bien pour moi ça se porte plutôt très bien j'avais semé mon colza avec 50 litres de 14 48 dans la ligne j'avais fait un passage de digesta en azote assez rapidement j'avais intégré mon trèfle violet avec mon anti limace dans le rang donc j'avais semé tout ça ensemble et aujourd'hui j'avais fait 0,8 de glypho après semis et depuis j'y suis pas revenu la parcelle est propre j'avais semé ça à 27 graines au mètre carré parce que je pouvais pas passer en dessous de mémoire avec les réglages de du sola donc à 40 d'écartement toujours aujourd'hui il n'y a pas eu trop de pertes donc les pieds sont là et moi justement j'aurais visé peut-être un peu plus bas pour pour venir chercher à chercher du talage et des gros colza j'avais semé ça début septembre dans le but d'avoir un colza assez robuste pour passer l'hiver chose que je suis arrivé à avoir cette année donc pour le moment il tient plutôt bien la route il ya un potentiel il ya du potentiel faudra voir maintenant si ça arrive au bout mais donc voilà on croisera les doigts on voit là un petit peu pour laisser que j'avais mené cette année c'est vrai que sur les passes nous sur les printemps on a toujours beaucoup d'humidité qui remonte des sols c'est vrai que ça se délite quand même assez facilement mais après entre se déliter et s'imprégner dans la terre je sais pas moi je me dis il ya une phase où ça peut être liquéfié mais ça peut être à la surface du sol et c'est toujours volatilisable quoi moi cette année j'ai acheté du luré parce que je suis arrivé à l'avoir à 280 euros tonne je me suis dit putain je suis bien placé tant pis je la prends voilà appareil j'arriverai pas à l'utiliser cette année je vais devoir la stocker acheter de la moi en face alors qu'elle sera fait d'argent peut-être j'ai peut-être fait de la merde après je sais pas moi je fais le pari aussi que le mois de mai est toujours le plus le plus plus vieux ici en sud-ouest depuis des années tous les ans ça s'est confirmé j'espère que ça va continuer à l'être je me dis peut-être que je pourrais attendre une pluie ou tant pis s'il faut anticiper parce qu'il ya de la pluie maintenant que mon maïs il est à peine semé où il est à deux feuilles et tant pis je fous tout et puis et puis voilà au moins je sais que ça sera dans bon sol et le temps que ça se dégrade et tout ça va bien se passer après voilà par contre s'il ne pleut pas ça peut être cata quoi je vois nous cette année j'avais fait le choix de pas de pas détruire tous mes découvert pourtant en avril tout ça on a commencé à avoir des périodes ultra sèches j'avais des découvertes à 14 tonnes de matière et finalement tous les jours j'avais mon sol il s'a séché terrible je me suis dit si on n'a pas de flotte tant pis je fais le risque j'en détruit une partie alors j'étais passé au glypho pour pour le pour le canet une autre partie je l'avais laissé faire et je me suis dit voyons on verra bien on verra bien ce qui est le mieux problème c'est que quand je suis arrivé à soja 21 tonnes de matière sèche tiens même christophe cassoulon il est arrivé là dedans et me dit oh mais qu'est ce que tu vas faire là c'était c'était beaucoup trop quoi c'était beaucoup trop alors voilà on n'aurait pas eu cette flotte après on partait au sec et là j'étais dans le dur aussi donc bon voilà cette année c'est passé mais parce que ça passera pas tous les ans alors ouais un mot uré c'est c'est compliqué je sais pas enfin je sais que moi on m'a toujours dit de pouvoir en mettre au moins un tiers avant semis de l'uré c'est ce que j'avais fait l'an dernier mais après voilà quand les couverts sont trop on peut plus passer non plus c'est pour ça que j'ai amené du digesta parce que je me dis que ça remplace un peu duré voilà ouais c'est une prestation parce qu'ici à la cuma j'ai une tonne mais je suis que sur un épanage en 13 mètres de large là je fais passer l'entrepreneur je vais venir il est en 21 mètres et suis maîtresse de pulvée en fait donc même s'il ya des zones qui sont compactés ça sera les zones de pulvée ou de passage durée que je fais après donc bon tant pis c'est à non il est en tonnes pas dire tracteur ton après il a il a un ensemble bien sûr ça pèse c'est une digesta après il n'a pas un très très gros tracteur donc ça fait un ensemble qui reste quand même raisonnable après je me dis voilà au bout de deux trois ans si je vois que c'est vraiment trop tassé mais je reprendrai que ces zones au décompacteur avec une dent michelle ou comme ça pour pas trop boursouffler et voilà quoi anti limaces ouais après je voulais m'en servir je me suis fait mettre un variateur dessus parce que je me suis dit pareil est ce que je peux pas me le mettre en hauteur devant avant de rouler le couvert balancer l'anti limaces avant que le couvert soit roulé pour que mon anti limaces soit dessous après je m'étais dit pourquoi pas quand je mets de la phacélie ou comme ça toujours pareil le mettre devant que la phacélie soit épandue avant le passage du semoir et peut-être que comme ça ça me laisserait ces petites graines en surface alors avait le variateur le problème c'est que pour répandre sur quatre mètres de large je sais pas si ça peut le faire donc voilà c'est peut-être pour essayer de placer ces petites espèces après un temps je voulais essayer de balancer du sarrasin à la volée dans du blé donc passer peut-être avec un tracteur sur le frontal le mettre en haut et faire un petit essai comme ça ou alors le sorgho à la volée avant de ramasser pour pour pas avoir à revenir dans les résidus je l'ai fait cette année à juste sur des placettes à la main comme ça j'ai balancé sorgho soja j'avais quoi j'avais un mélange phénu grecque veste niger j'avais pas mal de trucs en fait le seul qui est resté c'est le sorgho le soja le tournesol se sont fait bouffer je pense par des campagnols ou des conneries comme ça non soja par la limace tournesol par des campagnols ou des petits rongeurs il ya que le sorgho peeper qui est resté il s'est bien développé par contre quand j'ai ramassé et que je lui ai remis toutes ces huit tonnes de paille dessus il n'a pas aimé et après il est reparti mais comparé à celui que j'avais semé au disque à côté mais finalement il n'était pas joli dit tout quoi il était tout irrégulier que l'autre était beaucoup plus beaucoup plus joli donc je me dis ces épandages à la volée si on doit y remettre toute cette paille dessus pourtant j'ai un sol qui est très joli qui est fait c'est les premières parcelles en direct c'est vraiment structure de sol tout ça très joli l'implantation était jolie mais c'est après que ça a déconné donc je me dis heureusement que je suis pas parti trop tôt comme ça parce que jusqu'un temps j'avais j'avais l'intention d'acheter une vieille une vieille cassereuse avec un relevage arrière là une guissard mettre acheter soit un vieux qu'une aéro là les trucs les épandeurs d'engrais mais comme les dp comme les dp voilà souffler et essayer de se mettre à la volée là dessus mais quand je vois ce que ça a donné à la mer je me suis dit oula on va peut-être faire plusieurs essais parce que charpentier c'est vrai que ça a l'air de marcher super bien non d'une ville ça a l'air de marcher super bien chez lui mais mais dit qu'il le fait pas toujours un petit peu mais là j'aurais le faire trop transparu qu'il est qui avait l'air de le faire tout clairement je ne fais pas toujours et si c'est toujours ça serait le carton direct quand même c'est vrai que ça peut être intéressant parce que même chez christian abadi il y avait son enfin je sais pas si c'est un copain mais celui qui a quand il s'appelle john celui qui est au brésil à il a 16 mille hectares je crois et il sème le soja à la moitié du soja il sème à la volée et il s'en sort et moi ça marche très bien ils font 40 50 canto tous les ans en double culture mais bon après moi c'est sûr que je trouvais que là quand je l'ai fait à la mer ça se passait très bien le sol était très joli avec l'humidité tout ça c'est bien sorti c'était nickel ça a poussé très fort et après une fois ramassé là on la connaît par contre donc est-ce que j'ai semé trop tôt mais après voilà tu sais un moustique quand mes conditions sont bonnes après est-ce que si j'avais ramassé juste sous les sous les pieds comme on doit faire d'habitude juste ramasser sous les pieds laisser la paille en l'air il serait arrivé à prendre le dessus je sais pas j'aurai l'occasion de refaire des essais à la volée dans les cannes de maïs ou comme ça ou là je les fais avec l'orge mais je préfère quand même quand la mise en terre est jolie voilà parce que là c'est sûr que les rayons soja il n'y a pas trop de végétation tu peux te dire le contact au solier moi j'ai un broyer à rouleaux du coup tu viens broyer tu rappuies quand même derrière tu es sur un sol bien plein à propre ça peut le faire pour le moment je n'ai pas essayé après il peut pas y avoir de rémanence de physio parce que je fais aucun racinaire c'est que du foliaire donc je pourrais essayer mais après voilà ça fait quand même chier d'avoir un seumor et de laisser arrêter la moitié du temps après c'est sûr quand on gagne de temps et tout ça n'a rien à voir après le choix que je fais moi c'est que j'ai pensé sur 21 et je passe tous les 11 quoi je mets les disques réglés en 21 mais je recoupe à moitié moi je suis sûr de après ça ça va quand même ça va quand même alors non mais peut-être qu'on y arrivera après c'est vrai que dans la rotation en cette rotation là je l'ai mis en place à peine cette année et j'ai jamais fait tritical derrière soja sans que je devais le faire cette année du coup et je me suis fait prendre par la flotte donc c'est vrai que j'avais pour habitude de semer le tritical première première dizaine de novembre en général ça se passe très bien là au midi novembre je somme là et c'est du feu quoi et là ça me faisait chier de semer en octobre je me suis dit tiens je vais me choper les parasites il va être un peu trop développé avant l'hiver ça va merder j'ai voulu attendre et puis je me suis dit avec la flotte qu'on a chopé cet été et ce printemps quand même ils annoncent de la pluie mais on va pas en prendre trop c'est si j'en avais fait un peu de tritical derrière soja au au gil là j'avais fait quand même sept ou huit hectares en semences de ferme j'étais parti vite fait un soir à la veille de la pluie et on a pris 60 millimètres derrière en un jour après ça n'a pas arrêté et ça avait quand même un peu laqué sur les sur les passages de ce mort j'avais semé à un centimètre et demi mais la pourrie n'est pas sorti après ce qu'il faut savoir qu'on se lance en semi direct donc moi j'étais parti la première année parce que je voulais faire ça j'avais vu des vidéos de de christian abadi plus en amont j'avais vu des vidéos de de monsieur madame bourguignon qui m'avait un petit peu fait prendre conscience de certaines choses aujourd'hui avait le recul je dirais pas si si ces messieurs dames disent bien ou pas bien sur le moment ça m'avait fait prendre conscience de quelque chose aujourd'hui suis peut-être pas en accord avec ce qu'ils disent mais ça m'a au moins permis de de passer à autre chose et donc par la suite j'avais vu les vidéos de christian abadi et je m'étais dit mais voilà christian est dans ma zone ils ont des terrains compliqués il y est arrivé pourquoi nous en terrain un peu plus facile on n'y arriverait pas donc je m'étais dit allez je pars plein de billes j'étais parti sans connaissance vraiment en me disant que j'allais me faire sur le terrain et au bout de deux ans même si le résultat était quand même positif j'avançais moins facilement parce que je trouvais qu'il me manquait cette formation il me manquait ses connaissances et j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui finalement pas très loin de chez moi étaient déjà en semi direct depuis un ou deux ans avant moi et et qui m'ont dit ben nous nous on se forme auprès d'agrodoc et donc je t'invite à emboîter le parc entrer dans notre céta et et te former te former avec nous et donc j'ai adhéré à agrodoc il ya maintenant un an et voilà c'est que un retour d'expérience très positif parce que parce qu'on a vraiment des vrais techniciens en face c'est plus nos techniciennes de coop ou c'est que des commerciaux purs là au moins quand on a des questions on a des ingénieurs agro en face on a sept ingénieurs agro donc voilà quand on a une question c'est que la réponse qui arrive en face elle est cohérente avec ce qu'on attend ils sont pas là pour vendre du produit ils ont la capacité pourtant de la vendre mais après c'est on prend le produit là où on veut mais vraiment on a cet appui technique des essais qui sont faits en interne et tout ça mis bout à bout fait qu'on avance beaucoup plus vite on a créé ce réseau d'agri ce céta et finalement je trouve que la mentalité des agris au sein de ces états est complètement différente parce que de ce que je connaissais de l'agriculture avant et bien c'était on attend que le premier démarre pour l'élaborer et puis on va emboîter le pas et voilà on se suit comme ça mais il ya plus ce relationnel entre les agris on est on est un petit peu tous en concurrence alors que là j'ai trouvé que dans ce céta ont finalement c'est devenu des amis quel que soit l'âge il ya des personnes qui sont bien plus âgés que moi d'autres qui sont plus dans ma tranche d'âge et finalement tout ça on est on est tous presque copains là dedans et quand quelqu'un pense à démarrer quelque chose donc soit un semis de maïs au printemps et bien il va appeler les autres savoir qu'est ce que tu fais il va il va un petit peu sonder qu'est ce que tu fais moi je pense que je vais démarrer toi est ce que tu as fait quelque chose tout ça donc c'est 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 une philosophie totalement différente et c'est je trouve beaucoup plus entraînant pour le milieu agricole il paraît moins malsain que 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 ce que je vivais jusqu'à là donc voilà moi cette adhésion agrodoc rentrer dans ces états où vraiment toutes les personnes sont là pour la même chose et je trouve que c'est vraiment très très formateur et humainement c'est ça prend ça apprend énormément quoi donc voilà pour ma partie formation et et tous ceux qui prennent le choix d'emboîter le semi direct franchement moi je suis pas pour faire à travailler des cumas ou autre après c'est seulement c'est mon point de vue moi je pense que le matériel il faut qu'il soit s'il est pas à soi il faut faire travailler un agriculteur qui est pas surmené mais quand même qui a toute cette notion d'agronomie de recul de savoir régler ses semmor de gérer son truc et c'est les meilleures conditions pour démarrer si voilà on veut pas faire le pas d'investir dans l'humain dans du matériel les premières années un deux ou trois ans on peut le faire faire un agri pas loin de chez soi et qui a quand même les compétences pour le faire et après peut-être réfléchir à investir dans du matériel et adhérer à des états comme ça ou à des ou à des centres ou à des réseaux parce que voilà il faut il faut le faire parce que tout seul on n'y arrive pas quoi on n'avance pas assez vite